yo les gens donc c'est jordi donc comme vous aurez pu voir vite fait je suis sur windows 8 donc pas très intéressant donc attendez donc ça va être pour une config à 500 euros donc 506 84 centimes bien sûr le lien sera dans la description pour la modifier quelque chose quelques composants donc on a donc au premier au niveau du processeur ça va être un md atlion x4 740 qui tourne nous voir que qui a travaillé avec le 7 gigahertz mais il n'est pas ouverte le câble donc si j'aime mieux je trouve donc il ya quatre coeurs c'est un socket fm2 donc on a un avis donc voilà le ventur a dessiné en soucis sur quoi que l'on porte à petit prix mais qui marche super super bien franchement comme le cinéma 4d et tout ça il y aura pas de problème ça marche aussi super bien le consulter de la carte mère à quelque chose d'assez basique mais je l'ai surtout pris pour le duah chanel donc c'est la carte mère gigabit sur le géant f2 à 78 md 3h donc voilà donc euh prix avec le code promo voilà donc là il y a le code promo c'est deux euros en moins ce genre ça voilà donc là on peut avoir une belle photo donc là on a quand même 1 2 3 4 24 barrettes voilà il y a quelques couleurs pour le vu à chanel qui est beaucoup mieux donc là on a le socket fm2 plus et fm2 donc là on a un port pour la carte mère voilà là on a du pci express on a deux même voilà donc voilà donc on a la prise pour l'alimentation voilà donc une carte mère assez complète donc pour un bon prix qui est de 52 euros alors au niveau de la rame j'ai pris assez basique mais qu'ils feront l'affaire donc c'est du kit duah chanel ddr3 crucia balistique sport 2 x 4 giga pc 3 à 12800 cac 9 donc c'est le meilleur en ce moment ils sont à 66 euros pareil avec le code promo ça fait gagner 4 euros 3 euros c'est toujours ça 3 euros et quelques ils ont plus trois ans avec ça vous pourrez vous acheter un clavier en plus déjà donc là le jeu pour tous donc 12 avis sous-venteur de color master repair 212 euros puis voilà acheter les yeux fermés donc que les bon avis donc en fait je trouve peut-être m'a acheté cette convivre j'avais dit pour la c'est la question non 370 euros un truc comme ça oui je voulais l'acheter mais en fait je me rends compte que celle ci sera beaucoup bref au niveau du ventirad parce que c'est mieux de prendre un ventirad et un ventirad ça se garde super longtemps c'est le color master hyper 212 evo donc voilà et les barates passent juste en dessous c'est nickel donc voilà 64 avis c'est le meilleur du moment franchement comme vous regardez vidéo des vidéos de montage c'est c'est celui-là qui dit à chaque fois et du coup on va prendre de la pâte thermique color master et performance donc voilà c'est plus basique niveau de la carte graphique rapport qualité prix une msi j'ai fait un gtx 650 un giga donc qui suffira pour faire tourner les jeux comme minecraft parmi simulator call of duty black ops 2 en normal sans problème battle fit 3 nul 3 faut pas rêver donc après une carte graphique ça se change elle fera bien en cinq ans je dis en cinq ans sans problème par contre de leur clé que ne l'overcloquer pas ou vraiment un petit peu mais fait vraiment attention que le niveau du disque dur c'est un disque dur un terrain de segeet barracuda une carte wifi donc 20 euros en plus mais moi franchement je trouve ça super utile donc au niveau du boîtier c'est les allemandes et donc hf1 voilà donc là ce prêt c'est le commerce terre j'ai cinq ans 650 m donc c'est du 650 watts super assez suffisant je veux dire puisque donc excusez-moi pour le bruit qui a ma famille donc voilà donc ça suffira donc là les allemandes plus hf1 qui est vraiment un très très beau boîtier et qui quand même assez grand donc là on peut voir une photo de l'intérieur donc alors là je vois je vais vous montrer vite fait l'intérieur derrière très beau donc là on a les ports pour les disques durs très très simple l'installation vous avez juste à glisser avec le port spécial qui sera fourni donc là l'alimentation se met en bas donc là c'est pour le lecteur dvd le lecteur de cartes donc là l'alimentation la carte mère que restera de la place juste ici à peu près dépendant des cartes de mer voilà après donc super suffisant donc alors il y a des ventilos il y en a plein alors là déjà à l'arrière non ça c'est à l'avant donc là il y en a un gros à l'avant donc déjà tout l'intérieur ici là donc là le ventilo est là donc là tout l'intérieur ici sera bien ventilé donc là alors après sur le côté il y en a un à l'intérieur ça c'est l'arrière voilà donc là il y en a un à l'or et au-dessus il y en a aussi et là il y en a encore un donc là donc l'alimentation je vous disais voilà et là pour les caractères il faudra en enlever deux d'accord donc voilà j'espère que le tuto vous aura plu et puis la config aussi donc toute façon ça sera dans la description tout ça comme d'habitude allez je vous dis bye bye tout le monde et bonne soirée ou bonne d'accord